... Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une vidéo des plus artistiques avec au programme 3 jolis gameplays défensifs de personnes qui ont gagné des concours sur mon live je vous rappelle que je fais des lives sur twitch.tv slash bf underscore coc, ma chaîne de streaming Only Clash of Clans pour l'instant avec de temps en temps des petits dérapages sur d'autres jeux, mais rassurez-vous rien de bien méchant, c'est juste pour faire quelques kiffs A commencer par le vainqueur de ce dizaine dont je ne suis plus certain du thème, peut-être que c'était un koala, peut-être que c'était un bisounours peut-être que c'était Winnie l'ourson qu'il fallait faire, j'en suis plus très sûr, en tout cas il a été vainqueur il y avait peut-être une dizaine de finalistes, les gens sur le live ont voté pour le village qui l'aura plus plu et c'était celui-ci, et la coutume le veut, alors on gagne bien sûr une base review, des visites de clans, des points de live qui vous sert à jouer des tombolas, etc, etc, mais ça je vous laisserai découvrir tout ça en venant découvrir mes lives et donc la coutume voulait qu'il fasse une défense avec son village, bien sûr pour éprouver son village, l'efficacité de son village alors aujourd'hui c'est plutôt l'efficacité pour les gens qui trouveront en fait ce type de village qui pourront s'en mettre plein les poches, parce que regardez l'attaquant là, a priori l'edion latina, peut-être un espagnol, peut-être quelqu'un d'Amérique du Sud il s'est régalé, il s'est dit, t'inquiète pas mon petit nounours, je ne vais pas te toucher, je vais juste gratter un petit peu tes ressources tout autour de ton petit minois, tout mignon, voilà, avec cette petite bosse qu'il a comme ça sur la tête en forme de cabane ses petits yeux et son petit nez de mur level 9 tout mignon, son gros sourire en dents de scie en mur level 8 voilà, c'est un très beau design de la part de Lollman du clan Pack of Alpha, que je ne connais pas en tout cas voilà, bonjour à eux, vous voyez le petit BF1 à droite signé avec les murs pour indiquer que c'était une participation au concours que ce n'était pas un plagiat d'un village qui existait déjà sur le net, en tout cas voilà, c'était un screen déjà pris donc ça, ça a été fait de, voilà, sa composition, c'est pas mal du tout, les petites oreilles aussi ont mis en level 8 voilà, qui colle bien, par-dessus, voilà, le Winnie l'ourson qui lui, plutôt, plutôt mur 7 enfin en tout cas, il a réparti ses murs 8 de manière jolie, de manière esthétique mais niveau défensif, regardez, il s'est fait trouer le petit bidon par le roi des barbares level 10 qui vient tout casser, les archiex ne suffiront pas à protéger son élixir noir donc malheureusement pour lui, c'est un gros carnage voilà, il ne va pas prendre un 100%, donc là c'est bien, on ne va pas dire que c'était village anti 3 étoiles il reste encore à côté de ses, un petit peu en bas de ses petites oreilles de réserve d'élixir mais comme vous pouvez le voir, dès maintenant, bah voilà, ils sont en train de se faire attaquer sauvagement là peut-être, non, et encore, il y a déjà quelques archers et les murs qui vont être éclatés les petits squelettes de la sorcière qui arrivent, qui foncent au droit sur l'élixir bah vraisemblablement, la personne en avait envie contre ses ressources et priori, c'était une vengeance, puisque la personne est en master 3 à l'attaquant et contre l'oldman qui est en master 2, donc la vengeance est tombée à point nommé pour, voilà, pour récolter chair en trophée et en ressources enfin en trophée peut-être pas, parce que là du coup l'écart est un peu important par contre en ressources, donc voilà, ensuite nous voyons ce magnifique village je pense que vous l'aurez deviné, c'est un joli rhinocéros avec sa belle corne devant, son petit, bah sa petite queue un peu bizarroïde je dirais pas en forme de tire-bouchon, donc tu vois, on dirait un peu en forme de flèche comme ça c'est très joli, seul regret bien sûr, c'est de ne pas positionner ses ressources et ses bâtiments défensifs à l'intérieur et autour du dessin ce qui fait que tout est aligné en bas, il n'y a plus qu'à se servir malgré qu'il y a une ligne de tour d'archer derrière, je ne pense pas que ça va s'y faire ou alors il aurait fait peut-être une ligne devant, une ligne de ressources au milieu une ligne de bâtiment derrière, et encore, bon, sans mur c'est quand même un peu light là, tous les tours de sorciers qui font des dégâts de zone sont adroises néanmoins, admirez quand même, admirez les quatre pattes du rhinocéros voilà, c'est pas mal du tout, les petits oeils, la reine, alors la reine, pourquoi la reine est au milieu, au centre, je ne sais pas je sais pas, peut-être que c'est un tampon pour en dire, je sais pas voilà, le rouge comme ça, je sais pas, peut-être qu'il voulait représenter l'Inde dédicace aux indiens qui aiment bien les rhinos, ou plutôt les éléphants, je sais pas bon, nous ne serons pas, c'est un mystère, l'hôtel de ville, lui, reste protégé et regardez, finalement, ça va être peut-être un carnage au niveau des ressources mais c'est une victoire à plus 17 trophées un grand bravo à DWZ qui a fait une magnifique défense c'est au tour de Nono de nous présenter ce dernier gameplay avec un magnifique petit crocodile j'ai envie de dire un petit crocodile façon gaming, il est tout petit, il est serré, il est gros comme ça il a une grosse bouche qui mange des réserves d'or avec des petites dents de mur level 7 un gros yeux comme ça, un gros neneuil qui est tout rose, voilà, plein d'élixirs alors après, il y a des réserves qui se baladent un peu partout comme ça il y a une réserve d'élixir très exposée en bas, il y en a d'autres très exposées en haut à gauche enfin vous allez voir ça après au fur et à mesure du gameplay l'élixir noir aussi est très mal protégé donc ça aussi, ça va prendre cher, niveau farming, voilà, il y en a qui se fait plaisir en tout cas rien qu'avec le noir et avec l'élixir on se fait déjà plaisir avec du barbare archer de niveau 5 il lui en reste encore, il lui en reste quelques sapeurs qui pourraient peut-être éventuellement le permettre d'aller croquer le petit oeil que vous voyez du crocodile c'est je pense ce qui va se passer, alors par contre il y a quelques troupes du château de clan défensif qui se manifestent maintenant voilà, il reste 1 minute 56 dans le gameplay qui va peut-être être accéléré maintenant alors voilà, je sais pas combien il va gérer, je me rappelle plus il reste 4, non, voilà, non, non, je pense qu'il va pas pouvoir lui prendre c'est, ouais, parce que là, regardez, hop, 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 hop là je pense que les troupes du château de clan vont faire la défense c'est pas mal joué, je sais pas combien il va en sortir en fait je me rappelle plus à ce niveau là, c'est pour ça qu'il reste encore du temps ah si, il lui reste les casse-briques, il va ouvrir et du coup, ah bah si, alors ça va peut-être suffire regardez, l'ouverture a été faite pour l'oeil les petits archers s'occupent du château de clan qui ont quand même pas mal de points de vie il faut que, bah bon, il faut qu'ils accélèrent il reste du temps, mais c'est faisable il doit à quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 je sais pas, je dirais 6, 7 archers comme ça là euh, mine de rien en si peu de temps ça fait du travail, regardez ça prend l'hôtel de ville gentiment, et ça va prendre normalement un petit bout de de l'oeil du crocodile voilà, en tout cas, très beau design joli, c'était original euh, j'espère que ce type de village vous plaira, je pense, je ne vous invite pas à les utiliser en défense euh, à vos risques et périls euh, néanmoins, si vous aussi vous avez envie de participer à ce type de concours, ça se passe en live sur twitch.tv slash bfa underscore coc en général le soir, entre 21h et minuit euh, n'hésitez pas à liker à commenter, à partager cette vidéo je vous fais une bise à tous, ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz